On démarre rapidement, je donne juste quelques petits mots d'introduction et pour redonner le programme aussi de ce webinaire. Le programme est serré, au niveau déjà des interventions, qu'on ait bien le temps d'échanger à la fin. Donc on vous propose aujourd'hui un webinaire qui explore la question des nouvelles solutions numériques qui arrivent sur nos exploitations et aussi sur les ateliers. L'arrivée de ces solutions numériques, mine de rien, elles sont émergées quelques problématiques, notamment concernant l'accès à ces nouvelles technologies, la question de s'ils sont adaptés à nos structures, est-ce qu'on doit les adopter, comment elles peuvent permettre de répondre à nos enjeux, notamment concernant les transitions, l'adaptation au changement climatique ? Donc vraiment, aujourd'hui, pour résumer, ce qu'on vous propose, c'est quelques interventions qui permettent d'explorer ce champ-là ou pour résumer, on pourrait dire comment on pourrait évaluer l'opportunité réelle de ces nouvelles technologies pour nos structures. Et du coup, dans l'exploration de ce questionnement, ce qu'on vous propose, c'est un programme en deux temps. D'abord, avec une intervention enregistrée de Julieta Contreras, qui est l'animatrice du réseau des Digifermes, donc une première intervention de présentation de ce réseau qui expérimente ces nouvelles technologies, ces solutions numériques à l'échelle du territoire français, avec un réseau de 19 fermes expérimentales, dont deux fermes de PL au sein de ce réseau. Donc, Julieta fera une présentation qui a été enregistrée en amont, mais elle nous rejoindra normalement pour la partie questions-réponses sur la dernière partie de ce webinaire. Et ensuite, pour illustrer cette première présentation, on aura Alain Hardy, directeur d'exploitation de la ferme de la Cazote, et Germain Tenière, qui est chargé de projet au service capteur, équipements et bâtiments de l'IDEL, qui vous illustreront justement les projets qui sont mis en œuvre, et notamment un projet qui s'appelle TechCare sur l'exploitation de la Cazote, et qui est justement membre du réseau des Digifermes. Voilà, je n'en dis pas plus, si ce n'est que quand on parle d'explorer ce questionnement, derrière, il y a deux entrées qui peut-être nous intéressent plus. Ce réseau, il se développe encore aujourd'hui, il se structure, il y a peut-être opportunité pour que l'enseignement agricole et ses fermes soient encore plus présentes à l'intérieur de ce réseau-là. Et j'ouvrirai aussi le champ pédagogique, à savoir que, via cette question de l'évaluation des solutions numériques et via ce type de partenariat avec ce type de réseau qui évalue ces solutions-là, il y a aussi peut-être des opportunités pédagogiques à creuser. Et ce qu'on vous propose donc peut-être sur les questions, c'est aussi de faire un petit focus sur ces champs-là. Voilà, je te redonne la main, Sophie, si jamais, pour lancer la première intervention. De l'écouter l'intervention de Julieta. Bonjour à toutes et à tous. En nom des Digifermes, le Lacta, l'Institut technique agricole, je présente aujourd'hui le réseau, les lavels des Digifermes. Je m'excuse de ne pas être parmi vous ce matin en présentiel, en direct, mais nous pouvons notamment échanger peut-être quelques minutes à la fin de ces traînements. Je m'appelle Julieta Pantredas, je coordonne et anime le réseau des Digifermes, qui est un réseau de sites expérimentaux constitués des différents types de profils, que ce soit des instituts techniques agricoles, des chambres d'agriculture, des organismes d'enseignement ou des coopératives, dont nous allons parler tout de suite. Donc, le réseau de Digifermes est un réseau et un label qui a été créé par cinq instituts techniques agricoles, dont Arvalis, l'Institut technique du végétal, LIDEL, l'Institut technique du rélevage, l'Institut de la Baie-Trave, l'Institut technique des protéagineux et oléagineux thermovia, et l'Association de coordination technique agricole, pour laquelle je travaille et qui gère aussi, qui fédère aussi le réseau des Digifermes. Elle fédère également tous les instituts techniques agricoles qualifiés en France, au nombre de 19 aussi, et ce sont ces quatre-là que vous voyez affichés à l'écran, qui sont avec l'acta fondateur de ce label. Le label Digifermes est constitué, c'est également un réseau qui est constitué de différents sites expérimentaux, qui sont localisés partout dans le territoire français, en métropole et en d'Antoine, sur douze régions françaises. On représente donc toutes les filières agricoles que vous voyez affichées à droite de votre écran, aussi bien les filières animales que les filières végétales, vos vins à laitin et laitiers, vos vins à laitin et laitiers, caprin, écain et vos boucheries pour les filières animales, ainsi que les filières végétales qui sont concernées en grains de culture, en polyculture et l'élevage, en viticulture et en fruits et légumes. C'est un réseau qui est porté par différents types de profils, des partenaires, c'est-à-dire des instituts techniques agricoles comme l'IDEL, ARVALIS, l'Institut de la filière de la vignée du vin, l'IFCE pour l'Institut du cheval et de l'équitation et l'Arnaflore, ainsi que par des chambres d'agriculture comme la chambre d'agriculture des Pays-de-la-Loire, la chambre d'agriculture de la Somme, la chambre d'agriculture de la Somme, pardon, la chambre d'agriculture de Normandie, de la Somme et la chambre d'agriculture Lignepol, pardon, Somme et Loire. Et principalement, et c'est ce qui va nous intéresser sur cet exposé, elles sont aussi constituées par des éplefas, donc des fermes agricoles qui appartiennent à des lycées agricoles d'exploitation comme la Cazote, portée aussi par l'IDEL, et la ferme du Pravel, que nous pouvons voir, donc, localisée dans le sud de la France. Sur ces deux Digiferm, et dans l'ensemble des Digiferm, on mène des projets, des tests et d'évaluation des technologies numériques et digitales. On verra quelques exemples par la suite, mais je vais me focaliser sur deux cas particuliers qui sont donc la Digiferm de la Faze-Aute et la Digiferm de Pradel, et on reviendra sur le mode de fonctionnement du réseau de manière globale. Pour ce que c'est la Digiferm du Pravel, nous menons différentes études, différentes expériences pour mesurer les comportements et le bien-être des animaux. Dans ce cas-là, des troupeaux caprins, on l'appellera caprines, comme par exemple, des compteurs d'eau et d'électricité connectés, on voit aussi des abreuvoirs où on peut mesurer la consommation d'eau des animaux. On travaille aussi avec des appareils de vidéosurveillance, que vous pouvez voir sur l'image en haut à gauche, au sein de la bergerie et à l'endroit de traite. Nous développons aussi, avec des sociétés prestataires, donc des fournisseurs de cette technologie, des bascules connectées qui permettent, il s'agit des caches de pesée et des tris automatiques qui permettent de mesurer le poids des aliments, l'état corporel, l'état de nutrition corporel, par extrapolation et de manière automatique pouvoir identifier le poids de chaque animal, ainsi que des logiciels de gestion des troupeaux qui vont nous permettre d'avoir un suivi, non seulement de la ferme, de ce qui se passe à la BHU, mais de manière globale sur toutes les actions qui concernent la gestion du site d'intérêt. Dans le cas de la Digiferme de la Cazote, dans ce cas-là, une filière spécialisée en ovins laitiers, c'est une Digiferme qui développe différents types de technologies aussi, qui évalue avec des fournisseurs de technologies, de comportement, le suivi des comportements des animaux et des vénètes animales grâce à différentes technologies qui peuvent être des puces ultra-haute fréquence. Donc, vous voyez sur l'image en bas, en extérieur ou à l'intérieur des bergeries qui vont permettre une lecture individuelle et des proximités pour les mouvements des animaux dans le but de réaliser ensuite des interventions en fonction des mesures captées. Nous avons aussi des puces FUD qui sont connectées aux capteurs d'identification UHF qui vont aussi aider à ce suivi d'animaux du loup au sein de la Viergelle qui peuvent être complémentées par des mesures des stations météorologiques connectées au sein de l'exploitation de la Vaux-Tabien, mais on a des stations météorologiques connectées aussi localisées au sein de la parcelle pour pouvoir aussi compléter les algorithmes et les modèles de traitement des données avec les autres instruments numériques. On a aussi des temps calés dans lesquels on mesure le poids de manière automatique et des capteurs d'ambiance aussi à l'intérieur des bergeries qui vont compléter les mesures des comportements via l'identification ultra-haute-fréquence comme ça peut être la température, l'humidité ou le dégagement des oxydes des carottes. Nous avons aussi, comme dans le cas précédent du Pravel, des comptaires d'eau connectées pour évaluer la consommation ou la fréquentation aux avoirs des brevilles d'un cycle. Le réseau de Digiferm, comme vous avez pu le voir, c'est un réseau qui s'intéresse à des études de technologie digitale à différentes échelles. Excusez-moi. Donc, on mesure la fonctionnalité, on évalue la fonctionnalité des solutions numériques testées comme c'est le cas des identifications ultra-haute-fréquence ou des stations multi-connectées ou des cages téléconnectées. donc la fonctionnalité de ces solutions-là, comment elles sont, si elles sont bien calibrées, si elles répondent à des critères d'ergonomie ou de fonctionnalité en termes de relation qualité-prix pour l'outil étudié, analysé. On se focalise aussi sur l'axe du travail, des performances et de la production visée. Donc ici, il s'agit plus d'un axe tactique de gestion de l'exploitation à l'échelle quotidienne. Donc, comment ces outils qu'on a évalués et analysés vont permettre de mener des actions qui sont prévues au sein de la ferme. Si on prend du recul, on va aborder des sujets sur un axe stratégique qui englobe les aspects économiques des gestions de pilotage et d'exploitation et pas que une exploitation agricole mais à l'échelle de multiplicité des sites dans une exploitation agricole. Voir comment la gestion des données qui vont nourrir cet axe-là permet de mieux gérer et d'anticiper des actions ou des comportements par exemple. Ça peut être des rotations anticipées ou les actions dans le marché comme l'offre et la demande peuvent aussi affecter la manière de piloter et de gérer la parcelle ou les exploitations. Et le volet de la donnée c'est l'axe du travail qui englobe les autres axes où l'on a la volonté de rendre les outils les plus interopérables possibles et de faire en sorte que la donnée soit valorisée par la plupart des acteurs qui intègrent le réseau et au-delà. Donc, on est un réseau d'acteurs qui mène à trois types d'actions en valorisant ces faxes des travails là, évaluer des outils numériques sur des terrains en grandeur nature, en grandeur réelle, ça veut dire que ça va être au sein d'une exploitation qui représente la réalité des producteurs pour que ces outils soient le mieux adaptés possibles aux problématiques qui sont remontées de la part des agriculteurs en élevage, en héticulture, en vrime culture ou en toutes les filières que l'on représente. On va aussi mettre en place des innovations qui seront co-construites, ce qui veut dire qu'on a une interaction entre les membres du réseau à l'échelle non seulement de la filière mais sur l'ensemble des filières et aussi avec les fournisseurs de technologie qui souhaiteraient travailler avec nous, bénéficier de nos services pour mieux adapter leur solution, leur outil qui est mis à disposition des agriculteurs. Et nous faisons aussi dans le troisième temps des retours utilisateurs ce qui permet de donner un avis expert avec des protocoles prouvés, robustes qui viennent donc des outils techniques et des champs d'agriculture qui vont permettre de faire fonctionner les fonctionnalités et l'adaptabilité surtout de ces outils à l'échelle d'une exploitation ou de multiples exploitations mais en réponse aux utilisateurs qui vont prendre en main chacun des outils évalués. pour donner quelques exemples des travaux au sein de chacun des axes sur la digitalisation des lèvres-équipements nous améliorons le matériel existant nous développons des niveaux aussi mais nous focalisons sur des technologies qui ont un stade plutôt mature donc à partir de la commercialisation pour mieux ajuster et calibrer l'offre à la demande du marché ici on a les exemples des puces UHF des capteurs UHF ultra-fricances qu'on regardait à la Digiferm de la casotte ça peut être aussi des robots de traite ici c'est le compartiment qui va permettre le cerveau d'un robot de traite qui va enregistrer des données de pH de température de contenu hormonal du lait et qui va nous fournir des informations pour soit intervenir à l'échelle quotidienne soit appliquer une stratégie plus lointaine en filière bovine laitier et aussi ça peut être un autre exemple dans le cas des filières végétales des robots qui vont venir déserver de manière mécanique culture des robots qui sont aujourd'hui plus ou moins adaptés à certaines filières et on cherche à les rendre opérables et d'intérêt pour d'autres filières ça peut être des robots qui sont autonomes ou qui vont dans l'avenir être guidés ou autovidés pour enlever la pénibilité aux utilisateurs dans les parcelles et pas que aussi pour diminuer l'utilisation d'un vrai chimique donc il s'agit ici de la mise en perspective des équipements numériques pour donner plus d'activité aux métiers pour fournir plus de connaissances et d'informations qui vont permettre d'améliorer les performances en termes de temps en termes économiques au sein d'une exploitation le deuxième axe qui concerne plus la gestion quotidienne des exploitations va aborder ce pilotage technique tactique pardon pour prendre décision ici nous voyons une sonde qui capte l'humidité dans un silo donc à distance on a l'information de l'humidité au sein de ce compartiment nous travaillons aussi avec l'intelligence artificielle à partir de l'analyse d'image de comportement des animaux dans ce cas là c'est la filière porcine les stations météo aussi vont nous permettre de savoir à quel moment il faut intervenir en fonction de l'avènement des événements climatiques donc si on peut prédire ou anticiper une maladie ça va être grâce aux données que l'on recolte via ces plateformes météo et un autre exemple peut être les colliers connectés où les animaux vont être identifiés et parfois avec certains colliers géoréférencés également pour gérer que ce soit le pâturage ou le suivi des animaux à la parcelle dans la filière animale donc pour résumer ce axe là va nous permettre d'arriver à améliorer le revenu réduire les coûts tout en pilotant les actions que l'on va mettre en place au sein de l'exploitation le troisième axe concerne encore un peu plus de recul concerne la stratégie de l'exploitation pour piloter les choix stratégiques cette fois-ci en termes d'économique ou de gestion de l'exploitation ça peut être des investissements en suivant les cours du marché ou les rotations sur différentes cultures et ce qui peut concerner l'analyse des données de manière plus globale et pas que la mesure d'un paramètre technique ou pratique ou pratique cela va englober différentes sources de données pour définir de nouvelles stratégies donc à partir de l'analyse multifactorielle il y a différentes plateformes différents systèmes qui existent qui permettent de prendre des décisions en se basant sur des mesures établies et même de simuler des comportements des exploitations selon les données que l'on aura incorporées pour mieux ajuster la stratégie de fonctionnement de l'exploitation et pour le dernier axe qui concerne plus la valorisation des données cela va passer sur la stratégie de mise en communication de ces données qui peuvent être originées de différentes plateformes ça peut être des capteurs installés sur des tracteurs des images satellites des images des drones ou des capteurs qui viennent des stations météoconnectées donc l'idée c'est de pouvoir rendre tout le système de mesure interopérable afin de rendre les outils plus dynamiques et plus utiles plus ouverts et utilisables pour les outils du monde si l'on parle de les phases de développement du réseau des digifermes nous avons été créés à partir 2015 en 2016 il y a eu la création de ce réseau par l'initiative d'Arvalis qui s'est coordonné avec l'ITB Terrinambien Idale et Lacta pour en 2017 incorporer d'autres digifermes donc en plus de celles d'appartement à l'Institut d'Arvalis pour donc valoriser tous les travaux en lien avec le numérique et répondre à des enjeux agricoles qui peuvent trouver une réponse grâce aux outils numériques et digitaux en 2018 on a mis en place des appels à candidature donc tous les ans il y a eu des nouvelles fermes qui ont été labellisées et c'est en 2019 qu'on a commencé à structurer le réseau avec des rencontres annuelles et avec une synergie plus commune de chacun des sites pour aujourd'hui depuis 2022 construire des projets communs qui sont ouverts et partagés par tous les membres du réseau et en mettant en place des groupes de travail pour mener des actions qui répondent à des enjeux communs Nous sommes constitués d'experts de l'agriculture non seulement techniques agricoles mais aussi technologiques pour pouvoir donner une vision globale des évaluations que l'on mène Nous proposons une méthodologie qui est robuste et rigoureuse parce qu'elle est issue des travaux qui sont menés au sein des instances qui disposent de ces profils et ces groupes de recherche appliqués On se considère indépendant puisqu'on ne va pas travailler pour une marque en particulier mais on va mettre en relation les profils qu'il faut pour améliorer les technologies numériques On a une couverture nationale donc on met en valeur la proximité des sites ainsi que la représentation des filières de toutes les filières et donc chaque site est considéré une ferme où on fait des expérimentations pour valider les essais sur le terrain et donc donner des réponses aux aspects auxquels les agriculteurs sont confrontés sur le terrain pour une diversité de technologie aujourd'hui on a travaillé avec plus de 180 fournisseurs actèques qui souhaitent se rapprocher de nous pour soit améliorer leur technologie soit en créer des nouvelles ou des actions qui vont améliorer leur service Et avant dernière slide donc nous opposons le devenir digiferme parce que plusieurs aspects sont propres de cette mise en commun de cette innovation collective on partage des dispositifs et des protocoles d'expérimentation et d'évaluation on fait en sorte qu'on mette en place des procédures où on va valoriser ce qui est fait au sein de chaque site mais de manière commune collective grâce à l'expertise technique et comme je disais en agriculture et en numérique on utilise des efforts dans le montage et le suivi des projets c'est à dire qu'on va identifier des projets communs pour ensuite valoriser ce qui est fait ou ce qui intéresse plusieurs sites de manière commune en intégrant la diversité des situations géographiques qui représentent des contextes climatiques sur une même filière ou sur un ensemble des filières on a des projets qui vont être réplicables sur une thématique en particulier mais sur d'autres filières donc ça ça nous donne aussi une valeur ajoutée par rapport à l'existence d'autres réseaux nous valorisons les résultats vers des acteurs du marché c'est à dire pas que pour les agriculteurs mais aussi pour toute autre structure qui s'intéresse à nos travaux et on est constitué ça c'est encore une fois c'est une force que nous avons que de discuter de pouvoir travailler au sein d'instituts techniques des chambres d'agriculture des organismes d'enseignement comme les fermes des exploitations agricoles ou des coopératives à l'échelle non seulement française mais aussi européenne puisque nous sommes impliqués sur le projet européen donc la manière dont on se présente auprès des fournisseurs Altec c'est grâce à ces trois types d'offres qui sont l'évaluation et la validation des outils comme on a discuté les trois actions tout à l'heure la co-innovation et le retour aux utilisateurs pour mettre en valeur notre expertise technique via des méthodes que nous avons développées nous-mêmes qui sont partagées au sein du réseau avec des protocoles qui sont prouvés testés pour que les fournisseurs Altec puisse perfectionner faire leur solution peut-être faire un dernier point sur la dynamique de la mise en place des offres des Digiferm lorsqu'un fournisseur Altec propose et prospecte un agriculteur donc un utilisateur final de sa technologie ou un site de Digiferm nous avons un comité de pilotage qui va évaluer et mettre en commun le réseau la demande de ces fournisseurs Altec et donc nous allons faire un retour d'expérience aux fournisseurs en négociant les conditions de mise en place de ces services via ces trois offres qu'on vient de mentionner donc retour utilisateur co-construction des projets ou validation pour monter des projets ou pour arriver à financer des projets qui intéressent un ensemble du réseau en deux mots nous sommes à l'écoute des agriculteurs notre coeur de métier c'est de répondre aux besoins des utilisateurs qui nous donc des agriculteurs et de mettre au service des sociétés et des fournisseurs de technologie des méthodologies éprouvées avec une vision objective et indépendante donc qui nous caractérise au sein du réseau pour pouvoir faire valeur valider chacune de ces technologies en réponse aux questions du terrain merci beaucoup pour votre attention et j'espère pouvoir échanger avec vous tout de suite se lancer donc sur la deuxième partie la deuxième intervention en faisant donc un petit focus sur ce qui se passe justement sur la digiferme de la casotte donc à Sainte-Afrique Germain c'est toi qui prends la parole du coup bonjour à tous Germain Tenière de l'Institut de l'élevage au service capteur équipement bâtiment basé à Toulouse je vais vous présenter un exemple en fait de projet qui est développé sur la digiferme de la casotte un projet qui s'appelle Techcare des technologies innovantes pour améliorer la gestion du bien-être des petits ruminants qui est coordonné par le Sruc c'est un institut au Royaume-Uni et dont l'Institut de l'élevage est partenaire en France avec l'INRAE et d'autres partenaires entreprises c'est un projet qui est financé par l'Union Européenne au titre des actions de financement du programme de recherche et d'innovation donc quelques mots généraux sur le projet donc l'objectif c'est d'améliorer le suivi et la gestion par quels moyens en fait par la démonstration d'approches innovantes et de modèles économiques qui les adossent pour suivre des indicateurs de bien-être animal et l'objectif c'est de tester des technologies numériques simples et peu coûteuses si possible sur différentes parties de la chaîne de production et comme objectif général final ce serait de développer un ou des systèmes d'alerte précoce sur le bien-être animal pour les filières ovines et caprines qui soient si possible adaptées à différents systèmes d'élevage vous verrez le parcours du partenariat la carte du partenariat est assez large donc en un mot en fait Techcare vise à développer des preuves de concept ce ne sera pas une sortie de matériel disponible sur le marché et installable en ferme directement mais c'est de prouver grâce à des technologies simples qu'on peut éventuellement suivre des indicateurs de bien-être en ferme je vais vous présenter les objectifs opérationnels c'est une forme de déroulé de ces différents objectifs certains se déroulent en même temps je vous ai positionné les deux points de repère sur lesquels les activités se concentrent actuellement il y a eu deux grandes étapes qui se sont passées les deux premières années qui ont été de prioriser les défis et les indicateurs ou les problématiques de bien-être sur les filières pétures imminentes dans les différents pays il y a eu ensuite tout un repérage on va dire liste assez large qui a été faite sur les solutions technologiques innovantes qui sont disponibles et qui existent sur le marché et celles qui sont plutôt sous forme de prototypes ou en développement dans des labos ou dans des start-up et les deux étapes qui suivent sur lesquelles les équipes sont en train de travailler c'est des étapes de tests avec une première partie de tests de prototypes sur des fermes ou on va dire plus de dispositifs expérimentaux avec des laboratoires de recherche des environnements contrôlés des challenges des animaux qui peuvent être parasités et pas parasités des suivis de poids avec différentes différents protocoles on va dire et l'autre partie qui concerne notamment la ferme de la casotte c'est des tests en ferme en conditions réelles donc au plus proche d'une ferme commerciale on va dire c'est le rôle des fermes pilotes et donc là on teste les outils avec aucun challenge particulier sur les animaux et à côté de ça il y a d'autres partenaires qui travaillent sur des méthodologies par rapport à la gestion de la donnée des approches intégrées on est sur des collectes de données automatiques autant que faire se peut et savoir comment on peut les stocker et les gérer pour définir des flux de données utiles à l'établissement d'un système d'alerte précoce il y a des équipes qui sont spécialisées sur les modèles économiques qui peuvent adosser l'utilisation de ces technologies et puis bien sûr tout un panel de réseaux et de canaux de communication un des points que je développerai juste tout à l'heure c'est la manière dont on consulte tous les acteurs de la filière dans tous les pays avec des ateliers nationaux donc là pour vous donner la vue un petit peu du partenariat donc c'est 19 partenaires répartis dans 9 pays qui concernent 3 filières au vin lait au vin viande et caprin donc comme j'ai dit tout à l'heure le coordinateur est en Écosse vous voyez un petit peu la diversité des partenaires je ne vais pas tous les passer en revue mais on va la raconter côté France on a l'Institut de l'élevage l'INRAE Act Data Hub PageUp et CNBL CNBL c'est le comité national des brebis laitières PageUp c'est une entreprise avec laquelle on travaille notamment sur la technologie UHF et Act Data Hub qui est plutôt une structure qui intervient sur toute la dimension de données qu'on s'en prend en gestion des données et dispositifs de gestion des flux de données alors où en est-on actuellement donc le projet a démarré en 2020 il avait initialement une durée de 4 ans et il aura une durée de 5 ans pour un budget de 5,7 millions d'euros tous partenaires et tous pays confondus on a réalisé une première série d'ateliers en 2020-2021 donc avec les deux priorisations dont j'ai parlé tout à l'heure sur les indicateurs de bien-être et sur les outils innovants ce qui a été fait là en début d'année 2023 c'est l'atelier sur l'identification des problématiques et des besoins au niveau des systèmes d'alerte précoce donc il y a notamment un atelier qui s'est tenu sur la Digifirme de la Casotte à ce sujet-là et l'objectif était de recueillir auprès de tous les participants quels seraient les besoins et les envies de développement de systèmes d'alerte précoce en fonction des critères qui avaient été priorisés sous forme de mail d'application quel type de notification quel type d'alerte etc je ne vais pas tout présenter vous les aurez dans l'enregistrement et vous pourrez éventuellement mettre des pauses si vous voulez regarder plus en détail juste pour vous donner un petit peu un point de méthodologie sur l'étape 1 la priorisation des facteurs de risque et d'indicateurs donc vous avez à gauche ce qui a été fait en France et pour la filière au Valais donc les facteurs de risque qui ont été identifiés et priorisés les conditions de logement et d'environnement donc au sens intérieur en bergerie mais aussi conditions météorologiques à l'extérieur tout ce qui tournait autour des boîteries et de la santé du pied les situations de compétition à l'alimentation à l'auge ou dans d'autres situations tout ce qui est autour des mammites des parasites intra-intestinaux et la taille des angles qui réunit un petit peu la boîterie et la santé du pied donc il y a eu des priorisations qui ont été faites pour chaque filière et dans chaque pays et après il y a eu des synthèses multi pays à l'échelle du programme donc ce qui a un petit peu guidé en fait le choix ensuite des capteurs et des protocoles qui ont été développés dans les fermes pilotes pour l'étape 2 je vais vous proposer un petit peu la même chose juste le focus sur la filière aux villes laitières complètement à gauche vous avez deux couleurs de texte la première en rouge ce sont des technologies qui en fait ont on va dire un niveau de développement qui est potentiellement fort et qui est disponible enfin technologique disponible sur le marché donc qui pourrait être utilisé au-delà des fermes pilotes et des dispositifs expérimentaux et puis en bas vous avez des technologies en noir qui sont plutôt à l'échelle encore du prototype ou dont l'utilisation seule ne permettait pas de toute façon de se diriger vers des indicateurs de bien-être donc il y a eu une priorisation faite sur les technologies liées à l'identification donc basse fréquence ou haute fréquence j'y reviendrai tout à l'heure le suivi du poids du tank pour avoir une mesure de la production laitière à la traite et au lot si besoin l'utilisation des stations météo et l'utilisation des compteurs allées électroniques en salle de traite le WOU si vous n'en avez pas entendu parler c'est un système d'autopesée des animaux automatiques qui passe dans un circuit dans une cage de pesée et dans la mesure est automatique des comptes portatifs de cellules somatiques donc ça ça a été testé dans d'autres pays c'est un petit compteur électronique qui permet grâce à un échantillon de lait d'avoir une mesure du taux de cellule assez précise les accéléromètres et les compteurs d'eau que vous devez connaître également donc une fois que ces priorisations ont été faites en fait il y a eu des discussions autour des protocoles qui pourraient être mis en place Taker a pour objectif en fait de faire des tests dans un premier temps dans un réseau de fermes pilotes donc vous les avez là indiqués donc pour la filière au vin laitière c'était la casotte qui était une des deux fermes et une ferme en Sardaigne en Italie sur le réseau vin viande c'était l'Ecosse l'Ecosse avec deux fermes et l'Israël et le réseau Caprin est constitué en fait d'une ferme en Norvège toutes ces fermes là avaient pour objectif de tester d'adapter et d'évaluer des technologies disponibles sur le marché dans des environnements variés mais toujours au plus proche des conditions réelles d'une ferme classique et avec des essais qui se sont déroulés dans un premier temps l'année dernière et cette année en ferme et avec l'objectif de continuer de développer des essais donc tout à l'heure j'avais parlé tout au long de la chaîne de production donc c'est à ça que je faisais référence il y a des essais en cours sur la dimension transport que ce soit par camion ou par bateau et il y aura quelques essais peut-être en dernière année sur la partie arrivée à l'abattoir et des animaux là sous forme d'image en fait je vous ai fait un petit tour d'horizon des technologies qui sont testées dans différents pays puisque la liste que je vous ai présentée tout à l'heure était focalisée sur les technologies potentielles pour la France voilà c'est pas du tout exhaustif mais ça vous donne un peu une autre vision donc on a des pas mal de caches de pesée avec des utilisations de boucles d'identification qu'elles soient basses ou hautes fréquences des pistolets ou drogueurs connectés pour utiliser les informations d'identification et de poids en automatique pour améliorer le dosage et avoir un dosage de précision des utilisations de boucles hautes et basses fréquences avec des antennes et des valises de détection avec lecteurs dans différents pays des enregistreurs de proximité on est un peu proche du système d'identification mais avec des technologies qui sont plus complètes qui peuvent coupler aussi des données des GPS des données d'accès le remètre donc ça y est des tests en Norvège et en Écosse aussi des données d'ambiance alors que ça soit extérieur toutes les fermes pilotes du programme ont des stations météo qui ont été installées dans leur ferme des capteurs de température et d'humidité à minima certains ont complété avec des capteurs d'ambiance qui peuvent être sur le CO2 ou l'ammoniaque côté laitier donc des compteurs à lait électronique pour la ferme pilote de la Sardaigne et des pesons de temps calés pour avoir une donnée certes moins précise puisqu'elle est collective mais tout à fait intéressante puisqu'elle est journalière ou à la traite et enfin tout en haut vous avez une plateforme de pesée et d'abreuvement donc ça c'est un dispositif qui est passé du stade prototype à pré-commercialisation pendant le cours du programme qui est développé en Israël et qui permet en fait de suivre l'abreuvement des animaux tout en ayant le suivi du poids grâce à un dispositif de pesée sur les pattes avant alors pour les quelques minutes je vais faire un rapide de focus sur le dispositif qu'on a mis en place à la forme de la casotte vous avez sur la photo le dispositif qui avait été mis en place en 2022 c'était l'essai numéro 1 vous voyez deux cases métalliques avec un Porsche devant ce que vous voyez pas très bien en fond c'est l'abreuvoir mais en fait l'objectif là était de suivre la fréquentation des abreuvoirs par les brebis adultes donc on avait un lot de 40 brebis en cours de lactation et on suivait grâce à un dispositif d'antenne et de détection de puces d'identification haute fréquence qui étaient placés sur l'oreille donc ça ressemble à un tag classique sauf que la forme est un petit peu différente en suivant leur passage sous l'antenne on avait également des compteurs d'eau connectés pour suivre la consommation d'eau des capteurs de température et d'humidité dans la bergerie un capteur de CO2 également des caméras qui étaient à détection de mouvement qui étaient disposées au niveau des abreuvoirs pour déclencher un film lorsque la brebis arrivait à côté de l'abreuvoir et une station météo sur le centre le focus qui a été fait sur les indicateurs de bien-être c'est principalement autour de l'hydratation des boiteries et des mammites donc en suivant la fréquentation des abreuvoirs mais aussi en suivant l'ordre de sortie et d'entrée des animaux en salle de traite on le voit un petit peu moins là sur la photo c'est pas l'angle le mieux choisi pour l'illustrer mais il y avait une antenne de détection des boucles d'identification à l'entrée et à la sortie de la salle de traite et donc là une des questions qui est posée dans le cadre de protocole c'est peut-on détecter précocement l'apparition de troubles ou de problèmes de santé et de bien-être grâce à ces données-là donc de suivi de fréquentation et d'ordre donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans la présentation très courte et puis de toute façon les données sont en cours d'analyse mais je vais au moins vous montrer quelques types de données qu'on peut récolter à partir de ces équipements-là donc là vous avez une photo de l'essai numéro 2 il y a une petite erreur sur la diapo donc l'essai numéro 2 de 2023 était similaire au premier c'est tant qu'on a retiré les cases métalliques pour avoir une lecture sans ces cases de la brebis donc vous voyez là la brebis est à l'approche de la brevoire et quand elle va baisser la tête sous la brevoire la boucle va être détectée par l'antenne ce que vous avez comme petite photo juste au-dessus c'est la vision des caméras à déclenchement donc on avait marqué les animaux aussi au niveau des épaules pour avoir une double identification et ce suivi en caméra nous a permis de coder les données que l'on obtenait avec la lecture de boucles et en dessous vous avez en fait un graphique qui vous présente sous forme d'histogramme le cumul du nombre des lectures de boucles UHF donc sur tout le lot pendant trois jours donc on n'a pas tout à fait un profil complètement similaire mais vous voyez un peu une forme quand même qui se ressemble avec des pics notamment après les heures de distribution d'alimentation et une baisse de la fragmentation en pleine nuit ça c'est un exemple un petit peu plus précis de l'intérêt et de la précision qu'on a au niveau de la lecture de l'UHF donc là vous avez un animal qui s'approche d'un abreuvoir qui a été détecté par l'antenne dans le petit tableau donc vous avez le numéro de son animal l'antenne qui l'a détecté la date l'heure et l'intensité de son signal et en fait le travail qui est actuellement réalisé par les collègues de l'Institut de l'élevage c'est de travailler sur l'intensité de ce signal pour pouvoir discriminer dans des cas où justement on n'a pas cette cage métallique qui contenait un peu la fréquentation de l'abreuvoir mais les animaux qui se sont approchés pour boire de ceux qui ne boivent pas parce que l'intensité du signal va être intéressante pour cette distinction plus l'animal est proche plus le signal s'approche de zéro et enfin un autre exemple plus classique sur les données qu'on récolte avec les compteurs d'eau connectés donc on a une consommation d'eau qui est mesurée pour les 40 brebis avec deux compteurs et on a une donnée qui est remontée toutes les minutes avec le cumul d'eau qui a été consommé donc en fait là vous avez juste une représentation des consommations d'eau en cumul en litres en fonction des heures de la journée de minuit à 23h pour une période d'environ un mois l'année dernière et donc c'était aussi une manière de représenter les données à l'échelle d'une journée et par heure pour vous montrer un peu les qu'on peut aussi voir des indicateurs intéressants sur les pics de fréquentation et les pics de consommation d'eau là on était sur une période qui était plutôt chaude l'année dernière donc voilà à titre d'illustration l'analyse des données est en cours et ce qui va être réalisé c'est aussi le croisement des différentes données entre les fréquentations et les consommations un mot pour conclure en fait de ce qui va se passer après c'est qu'une fois que chaque ferme pilote aura testé et analysé ces données donc on va déployer en ferme commerciale certaines de ces technologies donc une présélection il y aura une deux ou trois maximum de ces technologies qui seront testées sur d'autres fermes dans les différents pays donc la France aura aussi un groupe de test à grande échelle donc sur environ une grosse dizaine de fermes dans le rayon de Roquefort et vous voyez les autres pays qui vont être amenés à faire ce genre de test aussi donc en Auvergne-Lay on aura une session de test en Roumanie et aussi en Espagne c'est un groupe qui se constitue actuellement d'éleveurs qui sont d'accord pour participer à cette phase de test donc avec le CNBL ce sera aussi un groupe innovant testeur de technologies dans le cadre d'un programme régional qui s'appelle Occitanum et qui vise à tester des technologies innovantes pour participer à la transition agroécologique sur le territoire voilà je vous remercie de votre attention vous avez les différents indicateurs les sites et les réseaux sur lesquels vous pouvez retrouver les informations du programme il y a une newsletter qui paraît à peu près tous les 3 à 4 mois et vous avez sur le site différentes informations qui sont répertoriées et voilà vous avez aussi mon mail n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations merci Germain pour terminer rapidement on est prévu le témoignage d'Alain Hardy directeur de l'exploitation de la casotte justement pour illustrer un petit peu c'est pas le bon mot mais l'impact sur le fonctionnement de l'exploitation de ces projets d'Igiferm voilà donc bonjour Alain Hardy donc directeur de l'exploitation de la casotte Sainte-Afrique Sud-Aveyron bon je vous présente très très rapidement l'exploitation parce qu'on a passé un peu le temps donc vas-y Diapo voilà donc l'exploitation de la casotte qui est donc sur un territoire d'élevage principalement Diapo donc nous sommes sur une structure assez importante avec 230 hectares dont la moitié est en bio elle est aussi certifiée HVE3 donc on a 620 brebis laitières qui est notre cœur de métier 75 brebis viande des génisses en bio et les brebis viande aussi et puis des chevaux enfin 25 chevaux une forest voilà un parcellaire qui est assez éclaté sur la diapo suivante et assez complexe à gérer quelques photos pour illustrer très rapidement vous trouvez donc avec le paysage dans lequel on travaille et une partie du matériel le volet pédagogique qui est majeur sur cette exploitation qui est proche de son établissement voilà et puis deux diapos pour terminer et puis après je vous présenterai un petit peu le programme sur des technologies qui ne sont pas forcément liées au programme TechCare puisqu'on travaille aussi sur la reproduction ici avec un bélier qui est équipé d'un harnais connecté qui nous permet de récupérer des données de suivi de la reproduction sur un programme casse d'art autour de la réduction de l'usage des hormones et puis la dernière diapo avec trois photos qui permettent d'illustrer un peu ce qu'on fait donc évidemment sur le programme TechCare au milieu qui vient de vous être présenté par Germain dans le détail et puis d'autres programmes sur lesquels on travaille nous plutôt en termes de support c'est à dire que l'exploitation permet à des partenaires là c'est la confédération de Roquefort à gauche qui teste les lactocorder voilà de travailler d'avoir un support pour pouvoir tester des outils et puis à droite donc ce qu'on fait autour d'un autre programme Green Ship sur les mesures d'émission de méthane par les animaux qui sont aussi un sujet très actuel voilà pour la présentation très très rapide juste donc vis-à-vis du témoignage par rapport à ces programmes autour du programme TechCare et Smart qui est un autre programme sur les nouvelles technologies pour les petits ruminants ce qui nous a la genèse du projet au départ c'était effectivement lié à une convention qu'on a avec l'Institut de l'éleva une convention cadre qui nous a donc proposé de participer à ce programme TechCare et ce qui nous a intéressé dans ce programme dans un premier temps c'était effectivement un axe assez intéressant sur le bien-être animal donc c'est un sujet vraiment sur lequel il faut qu'on se penche aujourd'hui et donc c'est un peu le premier axe qui nous a motivé ici de participer à ce projet là évidemment en deuxième c'était plutôt tout ce qui est lié à la mise en œuvre de nouvelles technologies mais en troisième j'avais aussi l'assurance de l'Institut et de Germain et de ses collaborateurs qu'il y avait un engagement d'une prise en charge du volet de l'installation de la maintenance du matériel et surtout de la gestion des données parce que par expérience c'est des programmes autour des nouvelles technologies qui sont parfois assez lourds et chronophages voilà alors il y a des intérêts multiples en fait à ce type de projet parce qu'on a une ouverture et un lien avec d'autres programmes un programme MOUBIEN sur le bien-être animal on a parlé tout à l'heure l'autre programme de suivi de recherche sur les nouvelles technologies smart donc on est aussi support ici de ces nouvelles technologies et puis du coup de pouvoir accueillir des séminaires des colloques et des journées nationales soit des digifermes soit sur les programmes qui permettent aussi une ouverture de l'établissement donc à tous ces partenaires et puis du coup il y a eu la labellisation digiferme qui est venue dans la foulée finalement qui est liée en fait avec ce qu'on faisait sur ce programme et puis pour évoquer un petit peu les difficultés peut-être pour moi directeur d'exploit c'est surtout la gestion du temps mais ça les collègues vont comprendre c'est vraiment un peu ça qui tient un peu le point faible parce que tous ces programmes permettraient d'avoir beaucoup d'informations et beaucoup de nouveautés à découvrir et ça je peux difficilement par exemple il y a des réunions mensuelles du réseau des digifermes auxquelles je ne participe pas par manque de temps bon ça c'est un peu le point faible et puis un deuxième point faible que je voulais évoquer aussi c'était autour de la pédagogie pour l'instant on a eu un peu de mal à accrocher les enseignants autour de les enseignants du lycée autour de de ce de ce programme alors Germain fait un gros travail de mise en forme et de communication sur les premiers résultats voilà on y travaille de façon à pouvoir intéresser les enseignants des différentes filières bon ça demande un petit effort c'est souvent sur les fermes expérimentales un petit peu le point qu'il faut travailler pour pouvoir permettre aux enseignants et aux filières de l'établissement de participer et de valoriser ce qu'on peut produire comme résultat et sur un programme comme ça qui est lié aux nouvelles technologies qui est parfois un petit peu ardu en termes de présentation par rapport à la gestion des datas etc donc il y a un effort à faire autour de la pédagogie de la mise en forme de documents support pour que les enseignants puissent dans le cadre des référentiels de leur programme pouvoir présenter ces résultats à leurs élèves voilà alors peut-être pour illustrer ces derniers points sur la pédagogie je vais repasser la parole à Vincent Gélano parce qu'on a donc une proposition d'accueil d'une ingénieure Thésard qui aura une mission spécifique sur ce volet pédagogique oui tout à fait à partir de la rentrée prochaine qui viendra faire une mission complémentaire dans le cadre de sa formation associée à sa thèse donc c'est une personne qui est en deuxième année de thèse et qui dans le cadre de sa formation continue par la recherche fera une mission de l'équivalent de trois semaines notamment avec deux périodes sur site pour effectivement explorer la question de la valorisation pédagogique de ce projet sur le PL et qui permettra on l'espère d'enclencher une dynamique au niveau de l'équipe enseignante et formateur à suivre alors on a terminé la phase de présentation on a un petit peu explosé le temps c'est pas grave on va dire alors jusqu'ici il n'y a pas eu forcément de questions qui sont arrivées dans la partie discussion n'hésitez pas et si jamais à la limite si quelqu'un veut intervenir poser une question ou faire une remarque simplement lever la main on vous donne la parole on n'est pas très nombreux ça peut être une façon de fonctionner aussi n'hésitez pas si jamais peut-être donner la parole donc à Julieta Contreras qui est arrivée parmi nous et voilà pour pouvoir la présenter la remercier pour sa présentation et moi justement pour en rapport à ça Julieta j'ai peut-être une ou deux questions à te poser par rapport à ta présentation de façon très concrète si aujourd'hui ou demain ou après-demain ou plus tard une exploitation de PL souhaite être labellisée d'un point de vue totalement terre à terre quels sont peut-être un peu les prérequis sur lesquels il faut être vraiment attentif et quelle est la démarche peut-être tu pourrais nous en dire deux mots très rapidement et pour ouvrir un peu plus aussi un autre petit point qui m'est venu en voyant la présentation est-ce qu'il y a des partenariats possibles alors sur l'exemple qui nous a été montré il y a une partie de la réponse parce qu'il y a des phases de déploiement sur vos projets mais est-ce qu'il y a aussi des partenariats qui existent entre des fermes des territoires et les différentes digifermes un peu partout en France voilà je te laisse la parole si jamais si tu peux nous indiquer quelques petites choses par rapport à ça ok déjà est-ce que tu m'entends bien oui c'est bon oui ok parce que je suis à la gare je suis désolée de ne pas avoir suivi mais je m'endrais vous plus tôt pour faire la présentation en direct et ce n'est pas un exercice facile que de s'expliquer parler sur un enregistrement c'est un peu dérangeant mais l'exercice est fait et puis j'espère que j'aurai 5 000 des bonnes informations qui intéressent pour répondre à ces deux questions donc déjà merci pour m'avoir en termes d'intervenir pour la première question qui est comment une digiferme peut intégrer l'origo en établissement d'entraînement pardon peut intégrer l'origo de digiferme on fait toujours la même procédure de d'évaluation de candidats sur un dossier sur un dossier et on va demander de lister les projets les projets qui sont concours de cette exploitation agricole en application des technologies numériques à l'échelle de la ferme donc il faut que l'explicabilité minimale c'est qu'il y ait un site d'expérimentation avec une équipe de recherche sur l'innovation appliquée dédiée pour qu'on puisse l'intégrer afin de répondre aux quatre études stratégiques qui sont les technologies la gestion tactique quotidienne la gestion stratégique plus à long terme et la gestion des données pour atteindre une interopédialité qui permette de faire le lien avec les autres sites donc c'est vraiment ces quatre axes-là qu'on évalue sur un dossier après il y a une évaluation orale devant le comité de la validation qui est composée par les représentants des cinq instituts techniques fondateurs et ensuite on donne la validation d'habitude ça se fait dans le cadre du salon internationale d'agriculture mais bon c'est une démarche qui reste assez stable tout au long des années cette année on n'a pas encore décidé mais il y aura toute façon d'appel à la réalisation ça sera fait en 2024 néanmoins j'invite à s'intéresser à rééchanger à discuter qu'elles sont les possibilités de mettre en place des choses même s'il n'y a pas qu'une belle dans tous les autres ou qu'il y en a certains éléments qui peuvent répondre en partie n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour qu'on puisse évaluer votre profil même si l'appel n'est pas encore où être moi en tant qu'animatrice et pour l'admission du réseau je suis là pour ça pour répondre à des éventuelles questions sur l'intérêt du réseau et comment les résultats que vous produisez chez vous je veux dire au sein de chaque exploitation chaque terme expérimental puisse être valorisé à l'échelle la plus large possible et la deuxième question qui concernait quels sont les sites qui sont labellisés qui peuvent être sur les exploitations agricoles c'est ça ? oui et il y en a deux en ce moment en 2023 on a l'exploitation de la gazote donc c'est ce que Germain et Alain ont présenté donc il y en a vraiment on peut dire aux amis excuse-moi Julieta la question posait justement sur peut-être des exemples de partenariats qui existent avec est-ce que en gros partenariat Digiferm le réseau Digiferm il y a aussi des opportunités on va dire en parallèle avec ces fermes d'exploitation pour avoir des partenariats sans être forcément labellisés ça c'est quelque chose qu'on peut évaluer dans le cadre du réseau du réseau du collectif réseau pour savoir de quelle manière on peut valoriser justement la pédagogie en mettant en disposition des sites qui sont déjà labellisés l'aspect de proximité peut être une piste des lycées qui se trouvent près du Digiferm où on va venir faire des démonstrations ou des supports appliqués à des supports théoriques qu'on aurait intégrés dans le module d'accueillement donc ça peut être une autre manière d'être commune avec le réseau ou de l'intégrer même si le site n'est pas labellisé Digiferm donc on peut être tout à fait disponible ok merci Sophie je ne sais pas ce que tu en penses au niveau timing merci Julieta en tout cas de prendre le temps de discuter avec nous dans ces conditions oui effectivement là on a on a atteint le temps donc il n'y a pas d'autres questions dans le chat je ne vois pas de main levée non plus donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter s'arrêter là merci beaucoup en tout cas à tous nos intervenants on mettra le replay en ligne sur le site ADT pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin de le revoir est-ce que tu veux terminer Vincent ? oui après il y avait juste une petite question qui est apparue de Anthony Clenet je ne sais pas si c'est juste une remarque ou si une prise de parole est nécessaire je la découvre en même temps donc je ne sais pas si monsieur Clenet vous voulez prendre la parole bon a priori on va pouvoir clôturer merci Alain et Germain aussi pour votre intervention donc voilà le but c'était simplement d'essayer de vous illustrer comment à l'échelle d'une exploitation agricole de PL on peut s'emparer de cette thématique des nouvelles solutions numériques sur la thématique de l'évaluation alors là on était sur une entrée où le projet était vaste et où on a vraiment une prise de enfin un investissement important dans la démarche après voilà à réfléchir à l'échelle d'une exploitation en fonction des spécificités de chacun et des possibles partenariats et des opportunités de territoire ce n'était qu'un exemple qu'une illustration mais qui permet de se projeter merci à tous et rendez-vous fin septembre pour le prochain webinaire qui sera plutôt axé sur l'élevage sur la santé des élevages donc je vous redonnerai toutes les informations début septembre voilà bonne journée à vous et à bientôt merci à vous au revoir merci à tous